Redonner les lettres de noblesse d'antan aux préscolaire de la République démocratique du Congo, un point saillant du premier symposium de l'éducation préscolaire en RDC. Durant deux jours, les experts en la matière ont épinglé plusieurs thématiques, en l'occurrence la place de l'enfant à besoin spécifique dans le préscolaire en RDC et le financement du préscolaire vu par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Au cours de ces assises, la République du Congo a partagé son expertise sur la formation initiale et continue des enseignants du préscolaire, comme quoi l'apprentissage de l'enfant implique assurément l'instituteur. La formation continue se fait au niveau des inspections et aussi par la direction de l'éducation préscolaire, par l'inspection. Comme on ne fait pas des formations au hasard, sans besoin, il y a encore une formation arrière qui est élaborée en fonction des besoins concernés sur le terrain. Donc, les inspecteurs, quand on le rend, on constate qu'il y a des manquements sur les thématiques bien précises et c'est sur ces thématiques qu'on grandit les formations. C'est la même chose que fait la direction du préscolaire. Cette direction également exploite les rapports qui viennent des établissements et des inspections et d'abord un plan de formation en fonction des besoins du terrain. Cette expérience ne saurait être implémentée en RDC sans une matérialisation énergique des actions. Reposer un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la commission multisectorielle pour la promotion de l'éducation préscolaire en République démocratique du Congo, sachant que la dite commission fonctionnera sous la tutelle du ministère ayant l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans ses attributions. Proposer un projet de règlement d'ordre intérieur, élaborer une feuille de route et mettre en place les mécanismes de suivi, évaluation à court, à moyen et à long terme en vue de mesurer le degré d'atteinte des objectifs. Le premier symposium de l'éducation préscolaire a donné ces fruits, surtout avec la mise en place de la task force de ce secteur de la petite enfance en RDC. Merci. 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 Merci.